Nous accueillons Rémi Proust, peut-être Philippe Renard et Franck Feuillâtre, mais au moins Rémi. Je laisse la parole à Rémi sur les attentes du ministère. Oui, sans transition du coup. Je ne vais pas lier l'élevage pour ça à mon intervention, promis. Alors, du coup, je prends la parole au nom des trois bureaux. Mes collègues sont avec moi pour éventuellement me compléter et répondre à vos éventuelles questions. Pourquoi les trois bureaux ? Vous vous souvenez, c'est parce que dans les attendus d'un des trois dispositifs que vous représentez, le dispositif tiers-temps, effectivement, trois bureaux de la DGVR sont concernés. Donc, le nôtre sur l'animation des territoires, l'expérimentation, l'innovation. Le bureau qui est dirigé par Philippe Renard sur la coopération internationale et le bureau dirigé par Franck Feuillâtre, du coup, sur les questions d'action éducative et d'insertion scolaire. Donc, voilà, certains d'entre vous sont plus ou moins concernés par un thème et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Et c'est mon bureau qui pilote, du coup, pour la DGVR, l'appel à projet et qui agrège, en tout cas, les contenus de chacun et les attentes de chacun. Donc, on vous a proposé quelque chose d'assez général. Je vais vous le projeter, si ça marche. Oui, c'est bon. Voilà, donc je voulais vous, en tout cas, vous rappeler en introduction que vos trois dispositifs correspondant à RMT, chef de projet tiers-temps, s'inscrivent évidemment dans les cinq missions de l'enseignement à l'école avec un fil conducteur sur la mission de formation, qui est notre mission centrale, puisque chacun de vos actions, chacun des projets ou partenariats que vous animez ont vocation à créer des ressources nouvelles pour la pédagogie, quelque type des modules, des nouvelles formations, des interventions, des supports de TP, du contenu, des données, etc. Je ne me détaille pas, mais ça reste votre fil conducteur. On est regroupés aujourd'hui pour participer, puisqu'on est tous concernés par la mission d'animation et de développement des territoires, à travers les thématiques, les projets, les dimensions de chacun et du type de territoire qui vous entoure. Et ensuite, pour certains projets, effectivement, certains s'insèrent, plus sur des questions d'insertion scolaire, d'autres plus sur des activités de développement d'expérimentation et d'innovation, et d'autres sur des actions de coopération internationale. Donc, à travers vos projets, vous participez à l'une ou à plusieurs de ces trois autres missions. Rémi, excusez-moi de vous interrompre, mais on ne voit que la première page de votre diaporama. Il y a un souci dans le déroulé. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui, on voit. On est à la page 3, là. Bon, j'espère que je vais réussir à les passer. Si ça marche, si c'est figé, merci de me reprévenir. Je vous l'ai dit en introduction hier, votre action, elle est au cœur de notre stratégie enseignée à produire autrement, à l'horizon 2025. Je voulais vous dire que, notamment, plus par rapport à hier, qu'au-delà du fait, effectivement, que vous vous inscriviez dans les projets stratégiques, que ce soit les PLEPA, les projets d'établissement et les PRÉA, il y a des actions spécifiques dans l'EPA2 sur lesquelles vous allez particulièrement contribuer. Évidemment, les actions retenues dans le PLEPA par votre établissement, les actions thématiques liées aux attentes du territoire, aux attentes en matière de transition, mais aussi des actions très transversales. On attend dans l'EPA2 un renforcement des partenariats entre l'établissement et les acteurs du territoire au sens large, à travers une formalisation, par exemple par des conventions, par des financements en commun, par des projets qui démarrent, sur lesquels vous êtes partenaire. Et rien de mieux qu'un projet aujourd'hui pour permettre de mieux se connaître, de démarrer des dynamiques, de les pérenniser, de les renouveler, et d'arriver à ces formalisations-là, qui sont des indicateurs forts d'EPA2. Donc, vous êtes vraiment là-dessus. Deuxièmement, dans l'EPA2, on vise un axe apprenant, un axe référentiel formation, et un axe sur le support qui est l'exploitation à l'atelier technologique. Et au travers de vos projets, vous avez clairement ces trois dimensions. L'implication des élèves, le lien avec vos collègues enseignants, les différentes formations continues par apprentissage et initial de votre établissement, et le lien avec votre support pédagogique clé qui est l'exploitation et ou l'atelier technologique dans certains des cas. Donc, vous êtes vraiment sur ces trois axes-là. Et donc, je vous invite, si vous ne le faites pas régulièrement, à bien vous rappeler les indicateurs d'EPA2 et les actions dans lesquelles vous vous insérez, qui sont dans une circulaire, vous êtes de 2020, disponibles sur les différents sites que vous connaissez. Et enfin, et j'insiste, et c'est le thème même de votre travail depuis hier, c'est que, bien entendu, les résultats que vous présentez et que vous diffusez à travers ces projets, ils participent à l'image de votre établissement sur le territoire. Ils en font, à un moment donné, une promotion de son action. Ils rappellent que l'enseignement à l'école, c'est spécifique à travers cet ancrage dans les territoires et sur des missions expérimentales et en matière d'innovation, que ce soit des innovations pédagogiques ou dites techniques. Mais effectivement, vous êtes, par la communication et le type de résultat, vous êtes, en tout cas, des ambassadeurs sur tout ça. Et c'est une attente forte d'EPA2. Vous voyez les slides qui passent ? Non ? Là, on est toujours à la 3, non ? Oui, il y a un souci visible dans la diapositive. Désolé, je passe du coup manuellement. Donc, sur la diapositive que je viens de passer. Pour la… Troisièmement, je voulais rappeler effectivement que par votre présence, effectivement, vous créez cette culture projet, je l'ai dit en introduction, à travers plusieurs aspects. Et je vous rappelais ce qu'on attend de vous à travers de ces projets tout au long de la vie des projets. C'est bien sûr la mise en place d'une équipe projet. De préférence, impliquant les différents centres constitutifs de votre PLUFPA. De préférence, c'est très souhaité pour la pérennisation de votre action, au-delà de votre tiers-temps, de votre temps de chef de projet, qui répartit les tâches entre les collègues, avec des compétences, en fonction évidemment de leur emploi du temps et de leur implication. qui inclut un reporting vers l'équipe de direction, son implication dans le portage politique du projet vis-à-vis des partenaires, du président de l'EPL, de son conseil d'administration. La culture projet, vous l'amenez aussi par la présentation des avancées du projet dans toutes les instances de l'EPL, dans les conseils de centre, dans les conseils d'exploitation. Vous présentez, vous êtes en représentation, les avancées et les partenaires en prennent conscience et c'est la dynamique projet qu'ils vont suivre pendant trois ans minimum à travers votre présence dans ces conseils que je vous conseille. Là-dessus, d'être assez régulier et d'être en tout cas très force de proposition auprès de vos équipes de direction. Par les projets que vous menez, vous permettez à votre établissement d'être mieux insérés au sein des différents réseaux d'appui, de mieux les connaître, leurs spécificités. Aujourd'hui, vous avez autour de vous, autour de cet écran, leurs représentants, l'Espédie Nationale d'Appui à travers ces quatre écoles, les trois écoles, les animateurs nationaux thématiques, que ce soit en coopération internationale, sur les thématiques techniques, sur les thématiques pédagogiques, et vous permettez à votre émission d'être bien insérés au réseau ADT animé par les SRFD, ce réseau qui est concentré autour des porteurs de projets et des directeurs d'exploitation lorsqu'ils existent, mais ils existent quasiment partout. Vous créez la culture projet par ces partenariats qui sont formalisés, par l'obtention de subventions, parce que votre projet est spécifique, hausse, parce que vous arrivez au départ sans forcément de subventions, mais vous êtes souvent en mesure, comme un outil de pérennisation, de viser la réponse à un appel à projet, la réponse à un appel à investissement, et qui permet de démarrer des choses plus ou moins conséquentes en fonction de ce que vous avez visé, mais qui peut dégager notamment du temps de travail financé sur des temps de contrat actuel, puisque les fonctionnaires, vous le savez, ne sont pas éligibles, évidemment une deuxième fois des financements publics. même si ça peut être aussi des financements privés qui existent. Et enfin, la culture projet, c'est aussi en créant des activités pédagogiques, voire de nouvelles formations dans certains cas de projet, puisque vous permettez à un établissement de souvent avoir une nouvelle casquette ou du moins de se spécialiser via vos activités vers quelque chose, en tout cas de nouveau ou qui correspond à un besoin nouveau du territoire. J'en viens du coup à ce qu'on attend en matière de valorisation. Et c'est ceux que vous avez travaillé. On attend de tous, et c'est systématique, et vous allez produire du contenu, des articles, des comptes rendus techniques, des diaporamas, aussi des événements dédiés au projet, sur lesquels vous allez pouvoir vous greffer et parler du projet, qui permettront la promotion de l'EPL auprès du grand public, de ses partenaires et de ses instances. Et pour cela, effectivement, vous avez à vous dépatouiller à travers différents outils de communication qui sont à votre disposition, et vos outils internes que vous maîtrisez au sein de votre EPL, site Internet, journée de portes ouvertes, brochures, etc., qui participent à la promotion et au rayonnement dans le territoire, à travers la presse dite régionale, voire spécialisée, si vous êtes sur une filière donnée ou une thématique donnée, où vous allez potentiellement être force de proposition. Nous, notre travail, effectivement, les réseaux d'appui, c'est de repérer aussi vos productions pour bien la valoriser au niveau national et vous donner des opportunités de la valoriser, mais vous êtes aussi force de proposition parce que vous avez proposé comme contenu et la qualité de ce que vous allez proposer. Et ce que vous proposez nous donne aussi des idées pour permettre du coup à nos équipes de communicants de relever sur une thématique donnée liée à une annonce donnée et de mettre en valeur votre témoignage et votre projet. On attend à minima que vous produisiez un article de vulgarisation des résultats au niveau national pour nous, avec une première cible qui est votre hébergement historique sur le site ADT Éducat Gris, sur lequel nous, ensuite, on fait des reprises. On peut tout à fait reprendre ces articles lorsqu'ils sont de qualité vers les autres médias, l'Aventure du Vivant, Chlorophylle, le site du ministère, quand c'est possible, les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez un hébergement simple et facile qui vous est réservé, sur lequel votre article de vulgarisation est attendu. Vous êtes également en force de proposition. On attend de vous que vous proposiez des interventions dans un cadre régional, voire national. Quand vous avez des opportunités via les différents réseaux, vous en avez régulièrement, mais vous pouvez aussi et vous devez être aussi force de proposition. Et enfin, vous intervenez dans les différentes formations pour valoriser vos actions. Je ressors de ça. Et dernièrement, je voulais vous dire un petit mot sur la notion de pérennisation des acquis du projet. C'est une de nos attentes fortes. Vous êtes là pour un temps donné. Vous le connaissez d'entrée de jeu. Il n'y a pas d'ambiduité par rapport à ça. Vous n'êtes pas sur une activité pérenne. Mais on attend de vous, effectivement, qu'il n'y ait pas de rupture à votre départ. Vous avez un gros travail à mener. L'année dernière, je suis intervenu beaucoup là-dessus. Pour permettre à toute ou partie des activités et des actions que vous allez faire avec l'or soient bien reprises post-projet. Donc, votre projet, il peut en faire émerger de nouveau. Quand vous êtes sur un travail de défrichage, vous repérez des résultats, des questions nouvelles à approfondir. Exemple, vous êtes lauréat d'un appel à projet pendant le temps de votre projet. Et pour ça, effectivement, il faut bien maîtriser les conséquences pour votre établissement. Quel financement ? Quel suivi budgétaire ? Quel conventionnement ? Qui ? Fait quoi ? Et ça, ça se travaille dès la première année et pas à deux mois à la fin du projet ? Les partenaires formalisés que vous avez menés pendant le projet qui assurent des financements et qui engagent l'EPL et les partenaires au-delà du projet, c'est un outil fort pour pérenniser les acquis. La convention, l'engagement qui responsabilise toute équipe de direction, même en cas de changement d'acteur. Vous avez un travail dans la pérennisation, distinction entre les activités qui doivent se terminer avec le projet et celles qui doivent se poursuivre. Par exemple, vous faites émerger un module de formation, vous avez fini la partie ingénierie de formation, derrière, il y a un formateur, il y a un enseignant qui est responsabilisé et qui va décliner ce module année scolaire après année scolaire. Et parmi les activités qui doivent être pérennisées, certaines sont clairement dans les missions de l'EPL, d'autres peuvent être portées et doivent être portées par des partenaires lorsque, du coup, vous avez fait émerger, par exemple, une nouvelle filière agricole sur le territoire. Clairement, l'EPL, même s'il a participé à la dynamique ou participé à l'animation des territoires, c'est bien un partenaire type chambre d'agriculture, type Onvar, de prendre le relais pour l'animation au moment de cette filière. Il faut que ce soit calé pendant le projet et pas deux mois avant la fin. Et bien sûr, la pérennisation, elle passe par la responsabilisation, je vous ai parlé du comité de pilotage, de vos collègues, la responsabilisation, la formation, le fait que chaque partie prenante de l'EPL soit autonome en fin de projet, qu'il soit enseignant, formateur ou directeur d'exploitation, ceux qui seront partie prenante du projet, sur la partie de la mission qui restera pérenne et qui devra faire l'objet d'un suivi pour éviter toute rupture. Voilà. Et j'arrête là pour nos attentes. Je laisse Franck et Philippe, s'ils le souhaitent, ajouter quelques petits messages. Merci Rémi. Je vois que les questions se bousculent déjà dans le chat. Anne-Caroline Vinet reprendra tout ça à la fin de la séquence. On est un tout petit peu en retard. Si Philippe et Franck veulent dire un mot, mais pas trop long, s'il vous plaît, parce qu'on a l'intervention de Luc Morer, que j'ai vu, qui était déjà présent à la fin de tout ça. Est-ce qu'on peut continuer ? Je retiens, moi, de l'intervention de Rémi, la valorisation, la transmission pour la continuité. Et pour cette valorisation et cette continuité, le rôle des réseaux et du dispositif national d'appui est important. Je vais donc laisser la parole à Marie-Sylvie Offray, de la Bergerie, et Dominique Dalbin, de Réseau-Thème. Rémi, si vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît. Christian, est-ce que tu peux mettre la diapo ? Oui, je vais mettre la diapo de ce pas. Alors, est-ce que vous… Alors, j'arrive. On commence par qui ? Dominique ou Marie-Sylvie ? Marie-Sylvie. Marie-Sylvie. Alors, c'est parti, Marie-Sylvie. Alors, Marie-Sylvie, je t'écoute. Je veux bien que tu appuies déjà sur la diapo. Voilà. Donc, c'est juste un rappel, en fait, pour voir ce que représente un peu en chiffres le dispositif ADT. Donc, les premiers moyens humains qui ont été mis à disposition par le ministère, donc remontent à 2003 avec les chefs de projet de partenariat. Ensuite, en 2007, ça a été les tiers-temps qui sont arrivés. Et depuis l'année dernière, une partie des décharges de temps des tiers-temps, en fait, a été redistribuée sur les correspondants RMT. Donc, cette année, les chiffres sur 2021-2022, on a une dizaine de chefs de projet de partenariat, une trentaine de correspondants RMT et 64 tiers-temps. Et si l'on compte depuis le début, ça représente quand même 74 projets ADT qui ont été portés par les chefs de projet de partenariat, 352 par les tiers-temps. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez représentatif. La suivante, donc, sur l'étude des rapports de 2020-2021, les thématiques, en fait, ont été réparties selon les propositions qui avaient été faites par le bureau et réseau thème. Donc, pour BDAPI, le thème A, paysage, agriculture, élevage, territoire et société, système alimentaire, local, durable et eau, sol, eau, énergie, climat. Et en 2013, c'était rajouté dans les projets tiers-temps, les projets éducatifs et culturels ainsi que la coopération internationale. Donc, là, si on voit que par un axe principal, vous avez la répartition, en fait, et où l'on voit que le sec, sol, eau, énergie, climat, ne semble pas être un axe le plus important, on va dire, pour l'instant. Et si tu as rappuie sur le bouton, on voit que si les projets, en fait, ne sont pas monodirectionnels, ils prennent en compte beaucoup de dimensions. Et dans ces cas-là, on voit, si on tient compte un peu de tout ça, que la thématique au sol, énergie, climat augmente en proportion, ainsi que les approches éducatives et culturelles aussi. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est lisible en diapositive, mais si vous voulez voir un peu comment s'organisent tous ces liens, il y a une carte mentale qui était faite dans le résumé de l'étude des rapports. Et vous trouvez ça aussi bien sur le site ADT que dans le baguette. Et pour tout ce qui est accompagnement, je vais vous laisser, justement, Dominique, vous présenter la partie du site ADT. Voilà, Dominique, j'ai mis la diapo. Après, à toi de jouer, peut-être que tu vas nous emmener sur le site. Je te laisse la main libre après. Il y a juste une diapo pour vous présenter les acteurs à votre service, entre guillemets, en sachant que je pense que vous connaissez tous déjà ces acteurs, donc évidemment les établissements nationaux d'appui, les réseaux et puis le réseau déchargé de mission ADT en région. Alors, est-ce que je peux partager ? Alors, j'arrête de partager. Je te laisse la main pour que tu… Je vous propose de naviguer en direct sur le site ADT. Voilà, je pense que vous voyez maintenant… Ça arrive, oui. Mon partage d'écran. Donc, le nouveau… Enfin, la nouvelle version du site ADT, donc mise en ligne. On est un petit groupe pour développer ce nouveau site ADT avec des représentants de la bergerie et puis des chargés de mission régionaux. Donc, voilà dans sa configuration ce jour. Et si vous cliquez sur acteurs et dispositifs, vous voyez donc tous les acteurs qui sont ici. Donc, les ENA, les établissements nationaux d'appui, où vous pouvez trouver les liens vers les sites de… Alors, ça sera à mettre à jour, puisque maintenant, Dijon, Montpellier, Florac et Rennes-Angers s'appellent Institut Agron. Donc, je pense qu'il y aura des mises à jour qui vont venir très vite sur les nouveaux liens des sites ADT. Et puis, la plaquette dans sa version la plus récente, où vous pouvez trouver un topo et les contacts de chaque établissement d'appui. Si on revient, donc, on passe à RéseauThème. RéseauThème, c'est ce collectif dont je fais partie. On est dix animateurs thématiques, donc plutôt sur des entrées techniques. Et vous pouvez retrouver sur la page, toujours mises à jour dès que possible, la plaquette. Alors, si on clique, on a la plaquette de présentation avec le trombinoscope, qui va être mise à jour très prochainement, puisque nous allons accueillir au 1er février un nouvel animateur RéseauThème, Vincent Joanneau, ici présent, sur la thématique numérique. Et puis, comme chaque année, vous allez bientôt avoir aussi, en possibilité de téléchargement, notre bilan d'activité. Vous pouvez voir notre trombinoscope aussi, sous cette forme-là, directement accessible dès qu'on clique sur la page RéseauThème. Je passe aux autres réseaux. Donc, les autres réseaux, comme l'a dit Rémy, des autres bureaux, donc, POFÉ ou BRÉSY. Les six réseaux POFÉ, donc, vous avez là aussi le lien. Alors, ça peut être soit sur Chlorophylle, soit sur des sites propres, où vous pourrez trouver également la présentation et les contacts des animateurs de réseau, ainsi que pour la partie COP Inter, le réseau transversal, qui est le réseau RAID. Et enfin, le réseau des chargés de mission ADT-ADEI en région, avec là aussi, à votre disposition, une plaquette trombinoscope avec des contacts. Et ça, c'est mis à jour régulièrement au gré des mutations et changements de personnes. Voilà. Très rapidement, présenter les acteurs et les réseaux, sachant que, évidemment, vous faites partie des tiers-temps, les chefs de projet et les correspondants RMT font partie des dispositifs. Juste un tout petit mot sur les outils, à votre disposition, une nouvelle rubrique sur cette nouvelle version du site ADT, la rubrique des ressources thématiques qui peuvent vous être aussi peut-être précieuses. Allez, jetez un coup d'œil, c'est classé selon les catégories que vous a évoquées Marie-Sylvie à l'instant. APA, ETS, SELC et système alimentaire locaux et durable, sans oublier les aspects éducatifs et les aspects aussi management des personnels d'exploitation et santé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Dominique. Si vous ne connaissez pas bien le site, allez le parcourir. S'il y a une mine de ressources, on ne l'a pas trop présenté, mais les ressources thématiques donnent à voir des expériences conduites dans la perspective qui est la nôtre. Merci, Dominique. On continue avec le troisième temps de cette séquence et un focus sur la communication EPA2. Je passe la parole à Florence Correa de la DGER, qui est responsable de communication et à Marie-Pascale Vincent de l'Institut Agro-Montpellier. Oui, bonjour. Je suis Marie-Pascale Vincent, je suis basée à l'Institut Agro-Florac, avec une mission d'un an autour de la communication EPA. Alors, je vais commencer par vous rappeler les grands objectifs de cette mission, qui sont sur la première diapo, Christian. Alors, c'est moi qui envoie les diapos, c'est parti. Est-ce que vous la voyez en plein écran ou il faut que je bascule ? Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. On ne voyait rien du tout, d'accord. Eh bien, j'ai sans doute oublié un petit quelque chose, c'est de partager mon écran. Voilà. Et là, est-ce que vous la voyez en plein écran ? Oui, c'est bon. Oui, ça va. OK. Alors, cette mission communication EPA a pour but de mettre en lumière la richesse des initiatives qui existent dans les établissements autour d'enseigner à produire autrement. Il s'agit par là de contribuer à l'aventure du vivant, mais aussi d'outiller les équipes en établissement pour qu'elles puissent contribuer à cette communication, permettre une meilleure connaissance du réseau d'appui, comme ça vient d'être dit plusieurs fois, et d'optimiser la communication déjà existante. Alors, en diapo 2, j'y vais insister sur certaines actions qui peuvent vous intéresser et autour desquelles on peut travailler, collaborer ensemble. La première thématique tourne autour du fait de faire remonter justement les pépites, les sujets qui méritent une valorisation et qui se déroulent dans les EPL. Je laisserai Florence Correa présenter un espace raisanna en cours de création et destiné à stocker ses ressources. Et puis, évidemment, j'entendais quelqu'un tout à l'heure dire que communiquer, c'était aussi faire réseau. Alors, je vous ai mis mon mail sur la diapo pour que vous n'hésitiez pas à me faire remonter directement tout sujet qui mériterait une valorisation. Ensuite, une des actions de cette mission tourne autour du fait de former pour mieux communiquer. Je n'ai pas marqué l'intitulé de la formation, mais je pourrais le faire sur le tchat. On voudrait proposer un stage PNF autour de outils et repères pour dynamiser la communication autour d'EPA dans les établissements. Également, il va y avoir des rencontres cases d'art au printemps et on va insérer un module formation communication dans le but de restituer les… dans le but de contribuer à la restitution des travaux qui aura lieu à l'automne. Un autre axe de travail porte sur le fait de mieux se connaître pour mieux communiquer. Ça a été évoqué ce matin aussi. Et je travaille pour ma part sur une présentation du réseau d'appui par une approche sensible et le biais d'interviews et de portraits. Je prépare aussi des documents de présentation des différents canaux de communication existants de façon à faciliter la circulation et le repérage des ressources. Ensuite, autour de newsletters, ma mission consiste à faire circuler l'information de façon plus efficace. Donc, vous connaissez sûrement tous BULEPA, donc un bulletin destiné au réseau d'appui. Et également, on va travailler sur la lettre info EPA qui a une diffusion plus large qui touche les équipes en établissement. Et le but, c'est vraiment que cette lettre se fasse l'écho du terrain et qu'elle valorise également les ressources du réseau d'appui. Et on peut faire appel à vous. Vous êtes également, comme le disait Rémi Proust, partie prenante de la valorisation de ce qui se passe sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on fera également appel à vous pour connaître ce qui se passe dans les établissements et sans faire l'écho dans cette lettre info EPA. Mais je vais laisser la parole à Florence Correa pour qu'elle vous parle de cet espace Rézana et qu'elle dise peut-être un petit mot des événements de valorisation auxquels ma mission va également contribuer autour du SIA et du printemps de l'agroécologie. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Tout va bien ? On vous entend, on vous voit. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Donc, oui, ça va être effectivement assez rapide déjà parce qu'on manque un petit peu de temps. mais on a déjà expliqué pas mal de choses hier sur le premier créneau et Rémi a redit effectivement des choses qui vont dans le même sens. Alors, juste sur la mise en place de cet espace, qui est un espace Rézana, qui est un espace de mutualisation de tout ce qui existe et qui est particulièrement tourné autour de tout ce qui est visuel. Donc, photos et vidéos, pour qu'on puisse avoir la possibilité pour les établissements de voir ce qui se fait ailleurs et de se dire, tiens, telle chose, je pourrais la réutiliser ou je pourrais m'en inspirer. Donc, c'est vraiment un outil de mutualisation pour nos différents réseaux. J'ai expliqué hier que cet outil passerait par une personne ou deux au sein des établissements qui seraient donc aptes à aller sur la plateforme Rézana pour ne pas qu'on multiplie les participants sur cet espace. Donc, je vous avais expliqué qu'effectivement, vos sujets sont des sujets qui sont déjà validés et qui sont déjà sur une plateforme ADT ou autre. Soit si les sujets ne sont pas validés, ils doivent être validés par votre direction et puis remontés par le SRFD pour qu'on ait des sujets qui arrivent sans aucun souci. Voilà, après sa valorisation des événements, bien sûr, nous, au niveau national, on est là en particulier pour valoriser les événements, donc de deux façons. En amont de l'événement, en permettant d'offrir, quand cela est possible, un kit de communication, par exemple, sur le printemps de l'agroécologie. Je crois que ça s'appelle comme ça cet événement qui est en train de se mettre en place. Donc, éventuellement, avec Marie-Pascal, on verra ce qu'il est possible de proposer, une petite charte graphique, une bannière pour mettre sur le site pour les participants, voilà, un relais sur nos réseaux sociaux. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est en amont. Et puis après ça, une fois que l'événement a eu lieu, on est preneur de tout ce que vous pouvez nous envoyer pour effectivement le valoriser aussi sur les réseaux sociaux ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus lourd, un projet, des choses comme ça, des portraits à mettre sur les différents sites. L'aventure du vivant, si on a un axe très grand public, le site du ministère de l'Agriculture, si on est sur quelque chose qui est un petit peu plus ciblé sur nos secteurs. Voilà. Merci à toutes et tous pour ces informations à la fois sur le dispositif et puis sur la communication autour de EPA2. J'ai vu que dans le chat, il y avait du mouvement. Je cède la parole à Anne-Caroline Vinet, qui modère tout ça. Anne-Caroline, c'est à vous. Merci, Christian. Bonjour à tous. Donc, je ne mets pas ma caméra. Je suis désolée, mais je suis toujours en pirate, donc ça n'est pas crédible. Alors, une petite question de départ de plusieurs personnes pour la première intervention de Rémi Proust. Donc, plusieurs personnes veulent avoir, si possible, le diaporama. Voilà. Et puis, Mme Lynn Carrioux demande s'il est possible qu'un atelier sur la culture de projet soit prévu dans le cadre du réseau des directeurs d'EPL. Une question plutôt à Rémi Proust. Ça dépend de ce qu'on attend par le réseau de directeurs d'EPL. Si c'est le réseau national animé par la DGER, il y a un séminaire annuel, à ma connaissance. Ce n'est pas forcément moi qui pilote, mais c'est une question parmi d'autres. On peut mettre ça sur la table. Après, il faut prioriser effectivement le sujet. Si c'est un réseau d'irégional, ce que je crois comprendre dans la question, effectivement, je vous invite à bien relayer en tout cas les besoins auprès de vos chargés de mission en grave qui suivent vos projets, que ce soit une chargée de mission ADT ou autre, si vous êtes sur une autre thématique. Voilà, c'est donc à la main des SRFD. D'accord, merci. Alors, Sylvie Soif demande à qui remontait les propositions d'articles, etc. Marie-Pascal Vincent y a répondu tout à l'heure. Je pense principalement quand ça concerne le PA à Marie-Pascal qui a dû mettre ses coordonnées sur le diaporama qu'elle a présenté. J'ai une question très spécifique sur les budgets CASDAR. Donc, je propose à Lise Emreau qu'on la contacte par la suite et qu'on diffuse quand même les réponses à tous, évidemment. Alors, une question concernant la continuité des correspondants RMT. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est prévu ? Oui, le dispositif est très clair. Les RMT sont respectivement jusqu'à 2024 et 2020. Et donc, les documentations globales horaires, du coup, que l'on distribue pour permettre à l'agriculture d'avoir du temps dédié pour suivre ces RMT, iront vraiment de ces RMT. Il n'y aura pas de... Il y aura une reconduction jusqu'à la fin. Donc, respectivement, en fonction des RMT, 2024 et 2025, ensuite, on verra ce qu'il en est de ces RMT-là. Mais il y a un engagement clair à aller jusqu'au bout de la convention RMT, évidemment. Et donc, pour les cas spécifiques qui, pour l'instant, certains RMT sont suivis opportunément par des tiers-temps qui sont en poste, lorsque le tiers-temps s'arrête, on poursuivra l'effort avec de la dotation globale horaire pour qu'il y ait toujours un représentant d'un EPL qui suive le RMT jusqu'au bout, puisque là, une des actions clés des RMT étant, du coup, la valorisation des résultats des innovations dans le contenu pédéral de nos établissements. Donc, on se doit d'avoir une présence sur l'ensemble du programme. Très bien, merci. Donc, juste à souligner une petite remarque de Philippe Renard du Brécy, dans le chat, qui encourage le lien entre les acteurs de la mission ADT et ceux de la coopération internationale. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas relevé d'autres questions sur le chat. Il y avait une petite suggestion sur un open badge. Je crois que c'est Sylvie Soive, un open badge pour le printemps de l'agroécologie. Je sais que Philippe Petitqueux travaille, je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui. Il a largement contribué hier à nos échanges. Il travaille sur quelque chose autour de EPA2, rendre visible EPA2 via les open badges. Je pense que ça va rentrer complètement là-dedans. Je ne veux pas répondre à sa place ni à la place de la DGR, mais je pense qu'on est bien dans cette orientation-là. Je pense qu'on est bien dans cette orientation-là.